Je m'en sers déjà bien entendu pour continuer à discuter avec les gens qui s'intéressent à l'histoire de Melty et qui s'intéressent à mon histoire personnelle, parce que c'est mon compte personnel, il n'y a que moi qui le gère. La deuxième, c'est que j'en sers aussi beaucoup comme veille en fait, donc je regarde justement ce que nos lecteurs disent ou pensent de Melty, de nos sites, puis du coup je peux leur répondre encore une fois personnellement des fois, je trouve que c'est important de montrer que derrière l'entreprise se cachent pas des personnes qui ont déjà une passion, donc qui peuvent consulter mes passions sur mon profil, puis surtout comme ça je peux leur répondre et leur expliquer pourquoi on a fait tel choix, pourquoi il y a des trucs qui marchent ou qui ne marchent pas. Et puis, en plus de la veille sur Melty, moi j'aime bien, je suis beaucoup de personnes, donc souvent quand j'ai un petit peu de temps, je regarde ma page Twitter et puis je regarde les tweets qui m'intéressent le plus et je lis beaucoup d'articles vers ça, c'est une sorte de pull RSS un peu aléatoire, donc je trouve que c'est drôle, il y a, je me demande si c'est pas Manuel ou Charlie Lieber qui est trop cool, enfin on va dire un sage d'internet, qui un jour m'a dit que Twitter c'est comme un ruisseau, et tu plonges ta main de bande puis tu ramènes quelques gouttes, voilà. Moi c'est un peu comme ça que je m'en sers beaucoup, je me joue, mon Twitter puis je regarde les 10 premiers tweets, et puis quand il y a un truc qui m'intéresse, je le retweet ou je le lis, ou je le partage, ou ça nourrit mes idées sur mes sites, puis j'essaye de faire des choses, donc c'est des 3 usages. Si vous regardez mon compte Twitter, vous verrez, j'espère, qu'il n'y a pas que des informations professionnelles sur Melty, même si j'aime partager de nouvelles avec la communauté qui me suit, mais j'essaye aussi de partager un petit peu ce que je fais, ce que j'aime, et donc j'ai posté des photos de quand je vois Patelphil, ou des photos de surf par exemple, je fais beaucoup beaucoup de surf, et j'essaye de partager mes moments avec la communauté, et je pense que mon compte Twitter, si j'ai bien fait ce que je veux, je pense que c'est une manière sympa de savoir un peu plus qui je suis vraiment, et aussi de voir qu'il n'y a pas que le DG, les patrons de Melty, mais qu'il y a aussi un jeune très cool qui délire avec cette place. Je suis plein de gens sur Twitter que je n'aurais jamais connus dans la réalité, mais généralement de relation en relation, c'est souvent des gens qui retweetent, et puis ils me disent, le tweet est génial, donc je vais voir la personne dans la question, je vais suivre le compte. Il y a des gens effectivement que je suis et que je n'aurais pas forcément suivi. Il y a des comptes aussi que je trouve marrants, parce que ces comptes deviennent des médias eux-mêmes, et nous une de nos logiques c'est que Melty par exemple doit être consommable sur Twitter ou Facebook, comme un média à part entière, c'est-à-dire que quand on est sur Twitter ou Facebook, on n'est pas en train d'essayer de dire aujourd'hui sur Melty le site, on leur dit voilà l'information, et on vous propose d'accéder à cette information, de la consommer depuis les réseaux sociaux, parce que pour nous en fait les réseaux sociaux c'est une autre plateforme, comme peut être le mobile, comme peut être les applications Windows 8 ou les applications Télécomité. Avec Twitter, on est connecté en permanence avec des centaines de milliers de personnes, en faisant des bonnes recherches sur Twitter, on peut savoir ce que les personnes pensent en temps réel sur des centaines de milliers de sujets, dont ses propres produits, ses propres sites, ses propres services, et je sens qu'aujourd'hui on ne peut pas, à mon avis, ne pas être connecté. Quand on est dirigeant, on doit anticiper des choses, on doit arriver à analyser ce qui va se passer, on doit avoir une vision la plus globale possible, la possibilité de culture, de ce qui se passe dans son écosystème, de ce qui se passe dans son entreprise, de ce qui se passe avec ses propres clients et partenaires, et Twitter permet d'accéder à tout ça tout le temps, donc moi je ne pourrais pas m'en passer, j'aurais vraiment l'impression, si je m'en passais, d'être dans une voiture sans fenêtre globalement, c'est un truc que je ne peux plus refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...